L'hommage à Nelson Mandela ici en Côte d'Ivoire se fera au cours d'une messe dite en son honneur. Elle est prévue pour le vendredi 13 décembre 2013 de 10h à 12h à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Cette annonce a été faite par l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, Sainte-Danne, au cours d'un point de presse. Les Sud-Africains vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, avec la population ivoirienne, bien que peinés se disent heureux de pouvoir célébrer ce grand homme dont la lutte a aidé à libérer tout un peuple. Je veux me joindre à ces millions de Sud-Africains en ce jour d'hommage, en l'honneur de Nelson Mandela, qui est une icône, un symbole. Je suis l'une des personnes qui a appris à pardonner grâce à Nelson Mandela. Nous invitons tout le peuple ivoirien ce vendredi 13 à lui rendre un hommage. Je lui dis merci pour tous les biens qu'il nous a légués, la légalité, la justice et le pardon. C'est un exemple, j'espère que nos leaders ont appris de lui. Nous invitons donc tous nos frères ivoiriens à nous soutenir et à respecter ces moments, et aussi à se souvenir de notre papa qui est parti. Nous avons signé une pétition à la faveur de la libération de Mandela depuis 1988. Je lui rends un hommage pour que ses oeuvres ne meurent plus. Un cahier de condoléances est ouvert au public actuellement à l'ambassade de l'Afrique du Sud à Abidjan pour rendre hommage et adresser les adieux à ce géant de l'histoire inscrit à Jamin dans le patrimoine universel. Jamin dans le patrimoine de l'Afrique du Sud à Abidjan